C'est un plaisir de te voir, Ray. J'aimerais voir la carte des Alliances. Elox and Forcher. Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Fane rebelle appelé Gedritch, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham ? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxane Forcher. Sigurd sera heureux de te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ann Hissez la voile, GNI ! Nissez-la voile, payez-vous ! Chantez ! C'est comme ça ! L'aure avec mon père ! Ils sont bien sûrs de l'échec ! Sous-titrage ST' 501 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 Eivor, mon frère au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des seignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedritch. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme a fûl que. Tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous voudriez... Le Sein Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. C'est reparti, Eivor. L'âme en main, et le cœur en flamme. Qui est cette fulke dont Basim a parlé ? Une alliée, Eivor. Une alliée cruciale. Une sainte femme. Et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Le discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du tombard. Comme autrefois, n'est-ce pas ? Oui, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord ? Et de notre première prise, un cerf à dix bois. Nous l'avons abattue ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointilles de glace. Et nous l'avons dépecée, avec des tipis à s'affûter. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cercle est mort aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Vous avez deux saisissants. Ce n'est qu'une entre mille, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse aurore de nos vies. Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke ? Je le ferai. Le procès. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. C'est l'heure de payer ! Hé, la... Je suis mort ! C'est l'heure de payer ! C'est l'heure de payer ! Mon ami ! Sors-moi de là, tant que j'ai la tête sur les épaules ! Reste tout prêt, je vais aider les autres. Restez-moi ! Dieu, il a meurté ! Je vais pouvoir me venger ! Tout le monde a été tué ! A frappé son artiller ! Il faut éliminer Edwin une fois pour toutes ! Merde ! On va y arrêter ! Je vais te faire payer ça ! Ygridge m'a envoyé te chercher. Allez, partons sans tarder. Et voilà la justice des fesses ! Tu vas payer ! C'est tout ce que tu sais faire ? Jésus ! Pour le côté ! Allez… Et voilà l'accusé des fesses ! Et voilà, la justice des fates ! Madame Edwin ! Filmerve ! Payne ! Minissez-vous ! Tu vas le regretter ! Mon Dieu, il est meurti ! Je vais t'avoir ! Je vais te faire payer ça ! Aba, Edwin ! Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour notre Fwindelderman. Maintenant, sa veuve veut nous voir morts. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane Holt. Guedrich est-il vivant ? Il est en sûreté à Buckingham. Valeureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que cette terre reste aux mains de ceux qui aiment la mercy, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un danois, plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Guedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle ? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke, pour se concentrer sur Edwin ? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle ? Quelle que soit sa folie, mon frère souhaite la rencontrer. Plus vite tu nous y aideras, plus tôt cette guerre cessera. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimée, et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermée. Mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons-nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Guedrich de ce qui s'est passé ici ? Tu peux aller lui parler en mon nom. Mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor. Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fird et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup, porte cette nouvelle à Guedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Pas un seul soldat ici. Giedrich s'en est occupé. C'est parti ! Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle cape, des jars d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Giedrich. Eivor, les seignes sont en vie ? Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fird. Ils sont tous à tes côtés, Giedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés. Tu parles sans détour, Giedrich. J'aime ça. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange ? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais je ne vois pas comment. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinebel et amener le Fird en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté ? Ou l'inquiéter. Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes étendards si tu en vois. Et défendre mon Fird s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre, viens me retrouver près du château de Kinebel. C'est le genre de journée qui nous fera de la télémoire, ça. Je boirai bien une bière. Un instant, prévions le fructement religieux.